... 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 Oui, mais ça viendrait de ne pas être possible. Les invités sont priés de bien vouloir s'asseoir à leur place, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la région Île-de-France, Monsieur le Président du Conseil Général, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Monsieur Eisner, Président de la Walt Disney Company. Bienvenue à Madame Eisner qui nous a fait le plaisir d'accompagner son époux à Paris. Bienvenue à ceux qui sont arrivés avec lui des États-Unis, parmi lesquels vous me permettrez bien sûr de citer tout spécialement Monsieur Roy Disney, neveu de Walt Disney et son épouse. J'ai également un grand plaisir à retrouver aujourd'hui Monsieur Richard Nunes qui m'avait rendu visite en janvier 1986 à l'hôtel de ville de Paris pour m'entretenir du projet que nous allons maintenant ensemble réaliser. Bienvenue aussi à Monsieur Robert Fitzpatrick et à son épouse qui est notre compatriote et que votre société, Monsieur le Président, a choisi pour présider votre nouvelle filiale d'Euro Disneyland. La France se réjouit de votre choix et aussi elle vous en remercie car elle sait qu'elle a en Monsieur Robert Fitzpatrick un ami de longue date et un ami de sa culture. Bienvenue donc à votre délégation, délégation d'une grande société, les États-Unis d'Amérique, avec laquelle l'État français, la plus importante des régions de France, un superbe département et deux établissements publics vont réaliser ensemble un projet d'une importance européenne et, on peut le dire, mondiale. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que le contrat que nous allons signer dans quelques instants est un contrat inhabituel. Il est même, je crois, sans précédent que l'État et des collectivités publiques françaises contractent avec une société privée étrangère pour réaliser sur notre sol une opération d'urbanisme de très grande envergure. Et je me félicite que cette association, qui est une première, soit conclue avec vous. Vous êtes en effet un partenaire prestigieux, créatif, entreprenant et méthodique, et réaliser avec la Walt Disney Company une telle opération est pour nous la meilleure des garanties du succès. Vous êtes donc les bienvenus ici, ainsi que ceux qui, dans les mois et dans les années à venir, représenteront votre société pour travailler à Euro Disneyland en France, qui ouvrira chacun de ses portes en 1992 à des millions et des millions de visiteurs de tous âges, de toutes nationalités, pour y découvrir, par le rêve, par la distraction, par l'émotion, ce qui unit les peuples occidentaux, leur histoire, leur culture, leur avenir. Je vous propose, M. le Président, dès que nous aurons procédé à la signature de ce contrat, de nous mettre ensemble à l'ouvrage pour que ce défi soit relevé avec l'élégance que tous nous souhaitons. M. le Président, Mesdames, Messieurs, c'est en nom de plus de 30 000 personnes travaillant pour Disney dans le monde que je voudrais vous remercier de vous associer à nous en ce jour historique. Laissez-moi seulement regretter que, pour le moment, mon français ne me permettre pas de m'adresser à vous plus directement et qu'il me fait faire appel à interprètes pour répondre tout à l'heure à vos questions. Voulez-vous donc m'excuser de continuer à lire ? Nous sommes ici aujourd'hui pour conclure l'accord sur lequel nous travaillons depuis une année avec le gouvernement français. L'aujourd'hui, nous, je pense tout particulièrement à Robert Fitzpatrick, qui vient de nous rejoindre depuis pour présider au développement d'Euro Disneyland en France, après avoir été pendant 13 ans le président de l'Institut des arts de Californie, fondé par Walt Disney en 1968. Parfait francophone. Il est aussi un authentique francophile. Sa connaissance, connaissance, pardon, de la France et même temps que la reconnaissance de ses efforts pour le développement de la culture, lui, ont valu deux décorations majores de votre pays. Je crois que pour ce projet, il est vraiment l'homme de la situation. Nous, c'est également le propre fils de confortature de notre compagnie, Roy Disney, qui est avec son épouse, Patty. Aussi, notre ambassadeur bénévole à travers le monde, tout en exactant la double fonction de vice-présidente et de directeur général du secteur de l'animation cinématographique. L'accord que nous allons sceller nous a demandé une année de longue et méticuleuse discussion. Il est donc très important pour les deux parties, car, pour notre part, nous espérons bien rester ici longtemps. La longueur de nos discussions n'aura pourtant pas été inutile. Nos échanges de vieux se sont déroulés dans un esprit de coopération qui assure dans et déjà le succès de cette opération. Comme vous le savez, nous avons consacré beaucoup de temps et d'effortes l'examen de sites européens propices à la construction de Euro Disneyland. Mais durant tout ce temps, nos cœurs avaient déjà choisi Paris. Nous pensons que la France est le pays idéal pour accouiller Euro Disneyland. Il est difficile d'imaginer une terre plus riche en tradition artistique. C'est en tant que respectueux bénéficiaires de cette richesse culturelle que nous venons en France. Nous sommes rené sans envers le français et envers le gouvernement de nous donner la possibilité de porter la magie de Disney en Europe. Nous avons choisi la région parisienne pour plusieurs raisons. Sa population, sa fonction de pôle d'attraction touristique, ses excellents équipements en autoroute et en aéroport qui permettront d'accueillir les visiteurs venus de toute l'Europe. Mais avant tout, nous avons souhaité entrer à Paris parce que tout le monde a deux villes dans son cœur. La sienne est Paris. Nous sommes enchantés de notre emplacement à Marne-la-Vallée. Parmi les 200 sites que nous avons examinés, c'est le meilleur. Walt Disney était un homme vraiment unique, américain mais citoyen du monde, qui savait parler à toute la planète à travers ses désins animés. La magie de ses films a franchi les côtes américaines, traversé toutes les frontières, efface toutes les barrières linguistiques et culturelles. Il a conçu le parc d'attractions comme une firme en trois dimensions. Euro Disneyland, une fois encore, sera notre ambassadeur. La représentation vivante de la conception d'un grand visionnaire. En France, nous espérons devenir un point de référence international et un symbole supplémentaire et durable de la longue tradition d'amitié et d'échange qui unit nos pays. Vous venez d'étendre la gamme de mes possibilités en français. Quand le parc ouvrira ses portes, soit j'aurai appris votre langue correctement, soit je retarderai l'ouverture. Je vous remercie de votre attention. Alors maintenant, nous allons procéder à la signature. On est en train de nous apporter les deux originaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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